bismillahirrahmanirrahim dans ce domaine de la science c'est le domaine de la translation et le vecteur c'est le domaine de la science c'est le domaine de la science donc on va commencer par la translation mais on va commencer par les vecteurs donc l'égalité de deux vecteurs on va commencer par l'égalité de deux vecteurs c'est le domaine de la science alors on va commencer par un tariff simple c'est un vecteur donc on va prendre une activité on considère la figure c'est contre donc on a 3 points construire un point M alors on a la distance la distance CM égale à la distance AB la droite CM est parallèle à la droite AB les deux demi-droites CM et AB deux demi-droites c'est-à-dire l'origine c'est C et l'origine c'est A en même orientation on a une autre l'oujah alors on a un point M tel que la distance CM est égale à AB donc si tu peux te faire c'est la condition c'est un point M donc si tu peux te faire c'est un point M donc si tu peux te faire c'est 4 cm alors tu peux te mettre on a C et tu peux faire 4 cm donc tous ceux qui nous faisons ici ou tous ceux qui nous faisons ici donc j'ai plusieurs possibilités j'ai eu des achetés en tant qu'il y a la dernière c'est un détail mais nous avons besoin d'avoir trois choses donc CMYP donc c'est un autre qui peut nous permettre d'écrire ce nombre de l'amélioration alors CM c'est un détail donc c'est un détail avec la droite AB donc pour cela on va tracer la droite AB et une droite parallèle passe par C et parallèle à AB donc c'est une seule droite donc on trace la droite AB et on trace la droite qui passe par C et parallèle à AB alors dans ce cas le point M c'est un détail c'est un détail c'est un détail Parallelism maintenant on va revenir à la première donc on va prendre la distance donc on va prendre la distance AB dans le compas ou dans le réglement alors on va aller on va aller voir deux cas possible en rire peut être en rire en rire maintenant on ne peut pas en rire car on va aller en parallèle on va aller maintenant le 3ème les 2,2 mW CM et AB ont la même orientation c'est une seule 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 qui est celle dans leur c'est une seule c'est une güzel c'est une belle c'est une seule c'est une autre c'est uneичесcelle on va les par la distance par exemple par exemple par exemple c ou et parfois par exemple par exemple par exemple par exemple on va aller par exemple par exemple la seule c'est quelque c'est ce qui est l'un des éléments ou l'un des conditions 3 de l'un des éléments ce qui est l'un des distances qui est entre A ou B et l'un des parallèles avec la drogue A ou B et l'un des 2ème drogue A ou B afin d'être dans cette l'un des éléments ce qui est l'un des éléments est l'un vector un vector donc vector qui est l'un des éléments 3 de l'un des éléments c'est l'un vector et c'est l'un des distances et c'est l'orientation et même l'orientation ces trois éléments ces 3 de l'un des éléments pour qu'on les mettre en place en matière d'autres points d'autres points on fait 2 points A et B alors ces 3 de l'un des éléments qui est l'un vector A et B On va mettre A et A et A Et mettre A et mettre A pour l'écharité que cette échecition est la visite A vers B Ceci n'est pas à l'écharité pas à l'échelle A ou A ou B peut être A à l'échelle pour l'écharité ou peut être A pour l'écharité pour l'écharité c'est ce qui se passe à l'écharité à l'écharité alors c'est ce qui est pour l'écharité c'est l'objet mathématique c'est l'écharité c'est l'écharité la distance et l'écharité qui s'appelle direction direction c'est le parallélisme direction et c'est la norme la norme d'un vecteur et c'est le sens l'écharité alors notre vecteur est caractérisé par trois éléments c'est la norme la longueur du segment A B direction c'est-à-dire le parallélisme avec la droite A B et le sens c'est-à-dire l'orientation donc la même direction qui est la façon c'est la raison de nous en faire l'égalité de deux vecteurs alors A, B et D, C sont deux vecteurs il y a deux vecteurs, il y a quatre points ça signifie que A, B et D, C ont la même direction il y a la même direction il y a la droite A, B et D, C parallèle, A, B et D, C ont le même sens, il y a un autre A, B et D, C ont la même longueur où il y a la norme il y a un autre à la longueur du segment donc ce sont les trois éléments qu'on appelle un vecteur qui a trois éléments distance, droite et sens ou bien l'orientation alors on va dire autrement dit A, B et D, C le vecteur A, B est égal au vecteur D, C signifie que A, B, C, D A, B, C, D est un parallèle alors on va dire un parallèle A, B, C, D donc on va dire qu'on a quatre points on peut se réunir plusieurs vecteurs et on peut se réunir des vecteurs qui sont égaux donc par exemple on va dire le vecteur A, B donc le vecteur A, B c'est ici donc deux A vers B on va dire qu'on va dire cette scène donc c'est le vecteur A, B et le vecteur qui est appelé c'est D, C donc c'est le vecteur D, C donc les deux vecteurs sont égaux et ils ont appelé un parallèle un parallèlogramme la même chose par exemple le vecteur A, D le vecteur A, D égale le vecteur B, C et non C, B voilà donc A, D égale à B, C et on peut dire A, D égale à C, B ce n'est pas possible pourquoi ? parce qu'ils sont différents dans le sens donc C, B c'est le sens d'elle vers le haut 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 mais A, D, vers le haut vers le haut mais quand on parle seulement on peut dire A, D la distance A, D égale à la distance B, C et on peut dire A, D c'est D et on peut dire R, D, D c'est D c'est D c'est D c'est D c'est D c'est D voilà donc on peut aussi dire le vecteur B A donc le vecteur B A n'est pas à B donc le vecteur B A est le sens de B vers A le vecteur B A est égal le vecteur C D de même le vecteur D A le vecteur D A on peut aussi dire le vecteur D A en même temps on peut mettre le sens ou on peut mettre la délection ou on peut mettre la délection la distance entre D A donc D A le vecteur D A égale le vecteur C B donc c'est ce qu'on peut faire si on peut faire cette propriété si on veut dire un vecteur qu'on peut faire la délégation ils ont même direction même sens même longueur qu'ils ont tous les deux sans doute qu'ils ont un parallélogramme qui est A B C D donc on va mettre les deux parallélogrammes de l'égalité des deux vecteurs les deux vecteurs sont A B et le vecteur D C on ne peut pas dire A B D C mais A B on peut faire un autre on va dire C D par exemple E F par exemple E F E F égale G H est-ce que c'est le parallélogramme qui va être oui le parallélogramme le nom médial de ce parallélogramme est-ce que c'est E F G H mais E F H G on va utiliser ici on va utiliser deux vecteurs il y a le vecteur E F par exemple E F on va utiliser un autre vecteur avec E F donc on va utiliser le point on va utiliser le sens on va utiliser le parallélisme on va utiliser la longueur par exemple par exemple on va utiliser G on va utiliser H on va utiliser E F H G OK on va utiliser un pagine uno qui DOMH on va utiliser par exemple E F de la recording la mecque es et là de laugla e chips сон ew on va utiliser et là lors on va utiliser vue c'est il łam maintenant Alors on va voir ce qu'on utilise cette propriété et on veut dire l'égalité de deux vecteurs c'est pour qu'on utilise cette définition On va maintenant un vecteur est milieu d'un segment alors a,m,b sont des points m est le milieu de a,b qui signifie que a,m est égal à m,b donc on voit qu'on a a,b et on a m le milieu et on voit que le vecteur a,m qui est ce qu'on veut dire donc le vecteur normalement ce n'est pas une figure géométrique mais il n'y a pas un exemple on va mettre en place donc on va mettre en place donc on a le vecteur a,m et le vecteur m,b ou bien le vecteur b,m le vecteur b,m égale au vecteur m,a donc on va comprendre ce sont les deux propriétés des vecteurs ou des parallélogrammes l'égalité alors on a aussi le même pour qu'on a ajouté les deux vecteurs pour qu'on utilise le milieu et qu'on utilise le parallélogramme donc on va prendre un parallélogramme donc on a un parallélogramme E F G H de centre I I c'est le point d'intersection des deux diagonales E G et H F alors complété F E égale E H égale donc on va prendre le vecteur F E F 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 c'est l'extremité donc c'est la une xe donc c'est la image donc la xe donc le vecteur F E l'origine de la vie c'est F et l'extremité c'est E c'est le temps c'est le temps ou c'est le temps donc le vecteur F E égale le vecteur G H je n'appelle H G mais je n'appelle G H car nous avons donné le sens j'appelle G H le sens est de G vers H donc égal G H démonstration ou bien justification car E F G H un pariogramme c'est un pariogramme et je n'appelle E F G H car E F G H car E F G H car E F G H est un pariogramme voilà donc est un pariogramme au niveau au niveau au niveau on ajoute le sens de E vers H alors égale le vecteur F G pourquoi ? la même chose parce que E F G H est un pariogramme donc je vais nous rappeler que ces quatre points qui ont ici qui ont un pariogramme et qui ont une autre chose qui ont une autre chose et qui ont une autre chose donc c'est un pariogramme sur les côtés donc parce que G F E H etc on va aussi le vecteur E I de E vers I donc il y a le vecteur qui a utilisé il y a un vecteur qui a utilisé deux points alors ici c'est le vecteur il y a un vecteur qui a un autre sens il y a une direction c'est un parallèle c'est le vecteur il y a le vecteur il y a le vecteur pourquoi ? parce que i c'est le milieu de g car il y a un parallèle car le gros il y a un parallèle qui a utilisé le milieu du g surion ici il y a un parallèle qui a utilisé un parallèle Et il y a un qui a coi un parallélisme Je l'ai coi un parallélisme Mais il y a une autre qui n'est pas de la question pour la question Mais il y a une partie particulière si les deux déguards confondes de la question du parallèle A, B Et on a un point C Nous avons deux déguards la déguards A, B et la déguards C Elles sont en étapes En cela aussi c'est un parallèle La même chose ici, nous avons la drogue EI et la drogue IG sont confondées par les deux vecteurs qui ont la même direction. La direction qui nous explique est le parallélisme des drogues. Donc nous pouvons dire que la direction de cette drogue, les drogues qui sont parallèles à cette drogue. Dans la question de l'EH, EI, qui est extremité et originale que CMI, qui est dans H, ce qui est la substance. Donc on peut collaborer par un et le vecteur, donc on est bien engagé par un et le segment qui est le corps EI. Mais lorsque nous veut mettre la réaction, on peut mettre en place avec la substance. Donc le segment qui est la substance EI, CMI, CMI F. mais il a besoin de mettre en forme d'un vecteur donc on va mettre FI et non IF alors on va dire FI pourquoi ? parce que la longueur EH qui est la longueur EF qui est la longueur EF alors on va avoir la même direction et on a le sens de F vers I et ici de I vers H qui est dans le sens vers l'aube mais nous ne pouvons pas tout on va dire car I c'est le milieu de HF car I est le milieu de HF ou bien de FH il n'y a un segment il n'y a un segment dans le segment dans le segment et dans le segment il n'y a un segment mais il n'y a un segment le vecteur voilà je crois ce sont les deux propriétés alors les deux vecteurs les vecteurs égaux ont une relation parallelogram et une relation avec le milieu donc on va juste l'égalité de deux vecteurs qui n'ont pas le milieu ou qui n'ont pas le parallélogramme alors on va faire un petit exercice sur l'exercice sur l'exercice 1 page 148 on va construire les vecteurs A, B, C, D, C, E, B, H et E, F donc on va utiliser le vecteur A, B donc d'origine A et d'extrémité B voilà donc on va utiliser le vecteur A, B le vecteur C, D donc on va utiliser le C on va utiliser le D voilà la couleur rouge B, H, voilà C, E c'est C, E, pardon on va utiliser le E donc on va utiliser le C vers E maintenant on va utiliser le B donc de B vers H donc on va utiliser le C avec le C donc c'est comme ça c'est une semaine l'écharité l'écharité donc comme je disais, le vecteur normalement c'est pas une figure géométrique, c'est pas un l'écharité, c'est pas un l'écharité après E, F voilà, on va utiliser le C l'écharité l'écharité le tableau en mettant une croix lorsque les conditions sont vérifiées donc on va essayer de mettre le C donc par exemple on va utiliser le vecteur A, B et D, E le vecteur D, E on va utiliser le D donc D, E alors on va utiliser beaucoup on va utiliser le C est-ce qu'ils ont la même direction ? D, E on va utiliser le C on va utiliser le C parallel donc on va utiliser le C parallel alors ils ont la même direction est-ce qu'ils ont le même sens ? de D vers E et A vers B donc ils ont la même sens vers le haut est-ce qu'ils ont la même longueur ? oui on va utiliser le C on va utiliser le C parallel 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 il y a la même chose que nous faisons. Il y a le même sens. Il y a la même sens. Donc ils ont la même longueur. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce qu'ils sont égou ? Oui, parce qu'ils ont la même direction. Ils ont la même sens. Ils sont égou. Et donc, ils ont la même direction. Et plus, ils disent que nous avons un parallélogram. Maintenant, qu'ils sont opposés ? Il y a deux sens contraires. Ils ont la même direction. Ou même longueur. Mais ils ont la même sens contraire. Par exemple, nous avons un vecteur. Voilà, c'est un vecteur. Voilà, c'est un vecteur. Nous avons un deuxième vecteur. C'est tall. Ou parallèle. Voilà. Donc parallèle. Mais ils ont la même sens contraire. Dans ce cas, ils ont l'opposé. Ils ont une condition. Ils ont la même longueur. Ils ont une même direction. Alors, si nous n'avons pas de dire ici. Il n'y a pas de même sens. Donc, selon les deux et les autres. Et dans ce cas, ils ont une nouvelle formative. Il n'y a pas de désormativement. Je n'ai pas de désormative. Il n'y a pas de désormativement. Il n'y a pas de désormativement. est-ce qu'on a la même direction ? même sens ? oui même longueur ? non est-ce qu'on a l'égo ? non opposé ? non cd et ed cd est le vecteur ed cd donc d e vers d donc on va prendre le sens on va prendre le sens on va prendre le sens est-ce qu'on a la même direction ? oui qui se trouve dans le même sens donc on va être parallèle même sens ? non même longueur on va prendre le sens d et d cd 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 même longueur non ego non parce que même longueur opposé non même longueur on n'a pas à l'opposé et là aussi on va être chouette parce qu'il y a une seule chose voilà merci